Générique 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 Bonjour à tous ! Bonjour Aline ! Bonjour ! Bonjour Sylvain ! Oui ! Bah oui, tu nous as dit qu'on doit se préparer pour la vidéo. Donc moi je mange des jibs, je suis une perruque, elle toute à rien. Si ? J'ai un maillot à monde de jeu puisque dans cette vidéo nous allons vous présenter un jeu d'ambiance et vous voyez cette ambiance autour de nous, on est complètement au Mexique, complètement ! Il s'agit d'Olé Guacamole, un jeu de Guillaume Sandance illustré par Sébastien Bizeau et publié par le Scorpion Masqué en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. C'est à toi là ! Moi ça j'ai tout mangé, c'est trop bon ! Comme d'habitude dans cette vidéo on va vous présenter le jeu pour que vous en ayez la meilleure des possibles. Dans un premier temps on vous explique les règles et ensuite on s'affronte le temps d'une partie. Et moi je mets au défi le perdant de préparer le meilleur des Guacamoles. Ok, bon ça me va. Olé Guacamole est un jeu d'ambiance dans lequel nous allons jouer avec des mots. Mais attention ! Dès qu'un joueur se trompe il ramasse les cartes et à la fin de la partie quand le tas de cartes est terminé le joueur qui a le plus de cartes devant lui prépare un Guacamole ! Il perd la partie ! Concernant le matériel du jeu on trouve dans la boîte un paquet de cartes avec des lettres ou alors des cartes spéciales donc on y reviendra juste après. Et également la carte flèche qui va indiquer l'ordre du tour. Le principe du jeu est très simple le joueur dans le tour va retourner une lettre et il disposera à partir de ce moment-là de 12 secondes, pas une de plus pour trouver un mot qui ne contient pas la lettre qui s'est affichée ici. Donc là par exemple c'est un i, il faut que je trouve un mot qui n'a pas de i c'est pas très compliqué. 10, 11, 12... Guacamole ! Ça fait 12 secondes ! Alors par exemple il y avait Guacamole, j'aurais pu le dire il n'y a pas de i de Guacamole. Bah non mais t'as commencé à compter dès que j'ai retourné Je suis en train d'expliquer le jeu. Donc là tu ramasses la carte, c'est un malus pour toi et tu relances la tour. Imaginons que j'ai trouvé que je n'ai pas ramassé la carte dans ce cas-là le joueur suivant dans l'ordre du tour devra à son tour retourner une carte et trouver un mot qui ne contient pas cette fois-ci ni de i ni de h et en plus qui a un rapport avec le mot précédent. Donc c'était quoi ton mot ? Donc moi par exemple j'avais dit Guacamole. Avocat. Avocat. C'est à moi de jouer ? C'était à Sylvain de jouer. Avocat. Très bien Sylvain. Donc c'est à la ligne de jouer, on retourne une nouvelle carte et il faut trouver un mot, t'as 12 secondes, attention c'est quand t'as commencé. Ah, paprika, je pense qu'il y a un i. Et tu nous montres, non mais c'est pour nous montrer, c'est bien joué. Oui, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Tu nous montres un exemple, dans ce cas-là tu t'es trompé, tu ramasses les trois cartes, ça commence mal, t'as intérêt à ce que les autres joueurs ramassent des cartes également et tu lances le tour suivant donc tu vas tourner une nouvelle carte et on recommence à jouer. Lorsqu'on choisit un mot, plusieurs règles sont à respecter. Tout d'abord on peut utiliser les noms propres mais pas les prénoms et ensuite on n'a pas le droit pendant une même partie d'utiliser plusieurs fois le même mot. Et nous avons sur la table plusieurs cartes spéciales qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Par exemple celle-ci, c'est très simple, on comprend l'icône directement. Le joueur suivant devra annoncer le mot, sur celle-ci on va changer l'ordre du tour, sur celle-ci on va désigner directement un joueur qui devra annoncer le mot et enfin celle-ci elle est très simple à comprendre également, il va falloir annoncer non pas un mais deux mots qui correspondent aux contraintes de nez. Et attention, on voit que sur ces cartes-là, sur les trois là, il est marqué Olé. C'est très important pour l'ambiance, quand une carte Olé apparaît, il faut bien sûr dire Olé ! Il n'y a pas de gage si on ne le dit pas mais il faut le dire. Lorsqu'un joueur retourne la dernière carte du paquet, on arrive à la fin de la partie. Donc ce joueur doit quand même annoncer un mot, s'il ajuste, il prend les dernières cartes qui ont été jouées, qui ont été retournées, il les dispatche équitablement entre les autres joueurs. Et ensuite la partie est terminée, celui qui a le moins de cartes devant lui gagne la partie. C'est pas mal, on joue ? Allez c'est parti ! On est prêt pour la partie, on s'est mis debout puisqu'il s'agit d'un jeu d'ambiance, et aussi parce que Aline a un pantalon qu'elle voulait nous montrer. Sinon ça joue très bien ainsi. Très joli pantalon. C'est à tout de commencer Aline. Ok. Il y a un Mexique. Très bien, c'est à moi. C'est à moi au Mexique. Ah ! Soleil ? Il y a du soleil au Mexique. C'est vrai. On le valide. Ah, j'ai de la chance. Il y a aussi de la pluie parfois. Soleil, pluie. Ok. Tu dois dire deux mots en rapport avec pluie. Neige et grêle. Ça marche. Très bien. Il y a des bonhommes. Oh ! Il y a des bonhommes. Oui, bonhommes de neige. Bonhomme de neige. Alors... Bonhomme. 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 Bonhomme de neige. Ouais, ça fait beaucoup là. Olé ! Guacama, olé ! Elle commence très, très bien, cette partie. Ben, vas-y, relance. S. J'ai failli dire musique. Non, caractère de noir. Océan. Très bien. Allez ! Donc, c'est un mois de joué. Mer. Ça marche. Père. On peut jouer sur les homonymes. Allez ! On change de sens. Donc, j'ai dit père. Lunettes. Au masculin. C'est un Martin. Autant mieux. Oui, c'est vrai. Olé ! Sylvain, c'est bien parti. J'ai dit quoi déjà ? Oui, lunettes. Lunettes, 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 lunettes. Vues. Ok, vue. Décor. Ouais. Vues, décors. C'est à moi, cette fois. On est d'accord. Je suis d'accord que c'est à moi. Le décor, ça marche plus. 8, 10, 11. Guacamole. Film, cinéma, horizon. Non, ça ne marche pas. Tout ne marchait pas. Tout ce que je pensais. Tout ce que j'imaginais. Je crois qu'il n'y avait pas de mots. Non, je pense que là, c'est dans la langue française. Je suis d'accord, il n'y avait pas de mots. C'est de là, toi. Donc, tu n'as pas d'en vouloir. B. C'est dur, il n'y a pas de mots non plus. Cheveux. Oui, il n'y a pas de B. C'est un jouet. C'est vrai. Cheveux, cheveux. Ça va être dur pour toi, en fait. Je vais dire mèche. Je vais dire doux. Le doux. Parce que mèche, c'est dans le doux. D'accord. On repense sur la géographie. Levier. On était vraiment dans la géographie locale. Les leviers, on ne peut pas parler des villages à l'entour. C'est un jeu québécois, à l'origine. Nos amis du Québec doivent se demander. Ce sont des villes. Ce sont des villes du haut doux. Oui, voilà. Sinon, au doux, tu pouvais partir sur dur. Je n'étais pas très... Le bef. À toi. C'est dur pour l'instant. À deux. Ouh, il y a deux leviers. C'est pas facile pour toi, Aline. Tu passes ? Dormir. Très bien. Olé ! Vas-y, à toi, Aline. Aurier. Très bien. Ouh, il y a un... Dormir. Olé ! C'est fou, hein ? Mais c'est pas normal qu'il ait toujours rien, lui. C'est vrai. A. D. M. Group. Très bien. Ah, on part dans la musique. C'est à moi. Olé ! On change le sens du jeu. C'est à moi. Alors, j'ai dit groupe. Non, je peux pas dire muse. Je vais dire queen. À toi, Aline. Très bien. Guitare. Ouais, ça marche. Guitare. Piano. Piano. Ah, deux mots. OK. Je vais dire une note. Une note au piano. Et je vais dire une touche. Allez, c'est assez. Non, mais sérieusement, quoi. C'était facile. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Elle. Je vais dire une... Je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir de les retouches. Je vais dire une maison. Ça passe. Une fenêtre. Ouais, ça marche. Je vais dire... Eh, une cheminée. Je vais dire du feu. Une braise. Ouais, c'est bon. Ça devient compliqué. Il va peut-être faire ses premières cartes. Si on parlait tout le temps. Comme ça, il ne se concentrait pas. OK. Allez, guacamole ! Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud là, parce que c'est le mot j'ai dit. Ah, super. C'est à moi. P-R-A. Il faut que je compte. Un bus. Ouais. Ça marche. OK. J'ai regretté de ne pas avoir compter dès le début, parce que... Un bus. Une auto. Une auto ? Une auto, ça marche, oui. Un volant. Non, je les prends. Non, mais je ne voulais pas vous laisser, quand même. Ouais, mais c'est... Tu peux en prendre d'autres, même si tu veux. Ah ! Eh bien, euh... Vas-y, un 200 m, vas-y. Un prout. Ça passe. Ça passe. Ah, tu cul, là. Prout, je veux dire caca. Super rigolo. Allez, à Martin. Ah, c'est à moi. Sentir. Sors-toi de ce thème. Presque toutes les lettres de prout, sauf le P, le R et le T. Sentir. Entendre. Très bien. Merci. Euh... Ouais. 8. Non, non, non. 10. 11. Guacamole ! En fait, son, oui... Rien ne marche pas. Oui, d'accord, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, mais ça, je les avais, ceux qui ne marchent pas. Je pense encore une fois qu'il n'y avait plus aucun mot. C'est la toi, Adine. Le jour. Ouais, le jour. Le jour. Je ne pourrais pas dire la nuit. Euh... 1, 2, 3... On est même 1, 5, 6. Tu as dit quoi ? Bleu. Il fait jour, il fait bleu. Non, vous ne me le validez pas. On ne le vide pas ça, jour bleu. Allez, je les prends. Mais je suis même l'idée d'accord. Bleu. Mais j'oublie surtout. Ça, c'est un mot joker qui s'était mis en tête. Au cas où. Je suis bleu. Vas-y. Débile. On peut jouer comme ça aussi, c'est vrai. Idiote. C'est le jeu. Vas-y, amuse-toi bien. Enfoiré. Mais pourquoi c'est un luxe ? C'est un luxe qui va regarder. Ah, c'est moi. T'as de la chance, l'huile était déjà. 6, 7, 8, 9, 10, GON. 12. Je ne voulais pas, mais je n'ai pas trouvé d'autre chose. Pas intérêt à le mettre au féminin, je te préviens. 1, 2, 3. Wow, ça marche, ça passe. T'as vu que tu as remarqué qu'il dit 1, 2, 3 au bout de 10 secondes. 1, 2, 3 au bout de 10 secondes, moi. T'as retourné quoi ? Andy. Chat. 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 Hé, je gagne avec un chat. Ah, non. Non. Tu avais dit quoi, non ? Bête. Une bête, un chat, ça marche. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le laisser danser un peu plus. Hé, je gagne avec un chat. Bien joué. Alors, il en reste une. Donc, Aline, si jamais tu as juste, tu dois la répartir équitablement entre des joueurs. Tu as jamais, Sylvain ? Hum... Chaises ? On l'a pas déjà dit. On a pas dit chaises, donc c'est bon. Chaises, tu fais pas. Voilà, très bien. On compte nos points. Ah ! Votre sens. J'en ai que 5. Oh, comme t'as été fort. Je suis bien débrouillé. 6, 6, 8... 3... 2. 22. 22. C'est vrai ? Bien joué, bravo. Eh ben voilà. A chaque fois, on enregistre plusieurs séquences quand on fait une vidéo. Oui, c'est bien de le dire. Et là, cette séquence-là, je trouve que c'est la meilleure de toutes celles qu'on a tournées. Il est très probable que c'est celles qu'on mette à la fin dans la vidéo. On vous a présenté le jeu Olé Guacamole. Je pense que vous avez parfaitement compris que c'est un jeu de lettres, oui d'accord, mais d'abord un jeu d'ambiance. Parce qu'il y a vraiment de l'ambiance autour de la table. Et c'est pas si évident de trouver des mots, même parfois quand il y a une seule lettre. Ah non, mais je trouve que c'est le pire. Quand il y a une seule lettre ? C'est pas le pire, mais quand il y a... J'ai connu quelqu'un, il n'y avait pas de lettre, il a perdu. Il n'a pas trouvé un seul mot, c'était très bizarre. Si vous aimez les jeux d'ambiance, si vous aimez les jeux de lettres, si vous aimez le Guacamole, si vous aimez les apéros, c'est un jeu à avoir cet été sur sa table. Et c'est un jeu qui mexique. Comme d'habitude, ce deal vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit... Ciao à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501